Générique ... Bienvenue pour ce premier numéro de l'entretien politique. Chaque semaine, nous allons échanger avec un maire du département autour de l'actualité, de l'actualité de sa ville également. Et aujourd'hui, c'est le maire de Buc qui est avec nous. Bonjour Stéphane Grasset. Bonjour monsieur. Vous êtes à la tête de cette commune de 6 000 habitants environ depuis le mois de juin. Juillet, c'est le premier mandat pour vous. Buc appartient, je le reprécise, pour les téléspectateurs à l'agglomération de Versailles Grand Parc. C'est une ville qui est connue notamment pour avoir été la ville de l'aviateur Louis Blériot qui avait son aérodrome privé installé. Elle fait aussi parler d'elle chaque année avec son festival de la bande dessinée et ce depuis 1994. Alors aujourd'hui, sur un plan politique, déjà, comment se passent un petit peu les choses ? C'est votre premier mandat. Vous avez été élu, il y a eu un contexte de division aussi de l'ancienne majorité. Vous étiez dans l'opposition par le passé. Comment se passent la situation politique déjà ? Écoutez, ça se passe bien. C'est une rentrée dans un contexte un petit peu particulier parce qu'on rentre très tard, en début juillet, juste au démarrage des vacances. Donc, deux mois à la fois de travail et puis de congés à la fois pour les élus, pour les bucois, pour les agents. Un contexte de crise sanitaire qui, effectivement, faisait poser un certain nombre de questions sur la rentrée. Mais je dois dire que globalement, les choses se passent bien. Tous les premiers contacts qu'on a eus avec les bucois sont très positifs, avec les agents également. et l'équipe est particulièrement motivée pour ce démarrage de mandat. Donc, je dirais que ça se passe bien. Mais sur le plan politique, au sein du Conseil, il y a une certaine sérénité un peu retrouvée en ce moment ? Oui, oui, tout à fait. On a fait deux premiers conseils tout début juillet. On était encore sous le coup de l'émotion, je dirais. Mais le prochain a lieu là, le 28 septembre. Et les choses, effectivement, maintenant, se mettent en place de manière tout à fait naturelle. Donc, ça se passe bien. Oui, absolument. Quels sont les premiers dossiers aujourd'hui qui vous préoccupent, justement ? Tout est tourné vers l'effort autour de la crise sanitaire, répondre aux besoins des uns des autres, gérer les écoles aussi, peut-être ? Alors, il y a ces aspects-là, bien évidemment, effectivement. On a accompagné, alors, gérer les écoles, c'est surtout l'accompagnement périscolaire. C'est là où la commune est particulièrement impactée. Et puis, d'accompagner les enseignants. J'en profite d'ailleurs pour leur adresser un message de remerciement sur toute la gestion pendant juste le post-confinement, qui a été très compliqué pour eux. Et puis, la rentrée, qui est compliquée également, avec les masques. Donc, c'est difficile. Donc, je tiens vraiment à les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait, leur engagement est dans ce contexte difficile. Donc, aujourd'hui, ça se passe bien. Et donc, nous les accompagnons au mieux pour effectivement gérer les enfants sur tous les temps périscolaires. Et puis après, sur les autres points de début de mandat, je dirais qu'il y a... On a travaillé sur un budget supplémentaire qui n'avait pas été voté par l'équipe précédente. On a travaillé dessus pendant l'été. On va le faire voter lors du prochain conseil municipal. Et donc là, c'est important pour nous. Il y a eu énormément de projets, des projets qui ont pris plus de temps, qui ont eu des dépassements budgétaires. Donc, on était obligés de remettre un petit peu au carré un certain nombre de choses, d'essayer de limiter notre endettement parce qu'on veut se garder des marges de manœuvre sur la durée du mandat. Donc là, on a eu un gros travail. Et l'équipe, l'adjoint en charge des finances et les services ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et puis surtout, on démarre effectivement un certain nombre de dossiers sur le cœur de village, sur des dossiers d'urbanisme qui étaient en cours et que nous reprenons au pied levé. La ville de Buc compte environ 6 000 habitants. C'est une petite commune au sein d'une grosse agglomération, celle de Versailles-Grands-Parc. Aujourd'hui, est-ce que, comme plusieurs petites communes à travers la France et même dans les Yvelines, ça a été le cas, il y a des réflexions autour de fusion, de rapprochement aussi pour pouvoir faire face aux baisses de dotations, par exemple ? Est-ce que du côté de Buc, c'est une réflexion que vous avez déjà eue ou vous allez avoir fusionné des communes pour vous rapprocher de ville ? À ma connaissance, non. Il n'y a pas eu de discussion réellement de fusion, de rapprochement pour le moment. Nous n'en avons pas. Par contre, effectivement, on a mis dans nos priorités de mandat pendant la campagne des mutualisations. Je dirais, pourquoi pas aller vers des fusions, mais c'est trop tôt pour en parler. Aujourd'hui, je n'ai pas eu les éléments et je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec les maires des communes voisines avec lesquelles le choix serait envisageable. Mais par contre, on a démarré effectivement des réflexions sur la mutualisation de moyens maternels, de moyens humains pour pallier, comme vous le dites, des baisses de subventions. Alors déjà, nous n'en avons plus. Mais je dois dire que Buc est peut-être assez aidé dans la mesure où nous avons à peu près 6 000 habitants, mais nous avons aussi 6 000 personnes qui travaillent sur Buc. Donc, c'est à peu près 12 000 personnes aujourd'hui sur Buc. Et donc, les recettes liées à l'activité économique de notre zone d'activité nous permettent d'avoir quand même un certain nombre de facilités. Donc, on a cette chance-là, peut-être plus que certaines des communes avoisinantes qui n'ont pas ces mêmes recettes budgétaires. Il nous reste deux minutes. J'aimerais juste en profiter pour faire un mot tout de même de l'actualité plus légère. Cette fois-ci, malgré le contexte, il y aura bien la tenue du festival de bandes dessinées que j'évoquais tout à l'heure au début de l'émission, le festival de la BD de Buc qui existe depuis 1994. Il sera maintenu sous certaines conditions, j'imagine, et puis sous réserve d'annulation éventuellement, voire même de dernière minute. On n'ose y penser, mais en tout cas, vous avez prévu de le maintenir. Tout à fait. Nous avons pris la décision très vite de la nouvelle équipe de maintenir le forum des associations, de maintenir le festival de la BD et de lancer l'année culturelle. C'est important, il faut revivre, il faut que les bucois effectivement aient toutes ces activités. Le festival de la BD, nous avons plusieurs milliers de visiteurs chaque année. Effectivement, c'est la 27e édition. Nous savons déjà qu'il y aura certains auteurs qui vont faire défaut. Nous pensons également que certains visiteurs ne viendront pas compte tenu de la crise et nous nous organisons et les services travaillent depuis un certain nombre de semaines maintenant pour faciliter l'accès, limiter le flux. On envisage éventuellement de pouvoir se répartir sur d'autres sites pour permettre d'accueillir dans de bonnes conditions en espérant qu'effectivement il n'y aura pas d'ici là un contre-ordre nous obligeant soit à arrêter, soit à limiter drastiquement le nombre de visiteurs. Encore une fois, c'est plusieurs milliers chaque année. Et ce sera le 10 et ce sera le 11 également. 10 et 11 octobre prochain. Absolument, tout à fait. Merci Stéphane Grasset d'avoir échangé avec nous pendant quelques instants, maire de Buc. Et on se retrouve bientôt pour un prochain entretien politique. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501